Ça, c'était le début. Ces trois premières parties, si vous voulez, constituent la colonne vertébrale de mon plan tel que je pensais le dérouler jusqu'au bout en démontant les mensonges de cette instagrameuse spécialisée dans le boule. Elle est dessinatrice mais 80% des publications, c'est son boule et son chat, plus que ses dessins. Et quand il donne sa vie comme il veut, comme disait Balzac ou Hugo, son guenpin est assise dessus. C'est pas de moi, encore une fois. Je cite les auteurs. Ça, c'était mon premier jet, ma première intuition. Puis je suis revenu dessus parce qu'il y a quelque chose qui me dérange en fait. Ça m'aurait sans doute été plus profitable de la casser, mais je ne me serais pas senti honnête. Un enferme, c'est très sévère. Il fallait le gronder, il fallait le punir, fallait mettre une amende, il fallait peut-être que les plateformes elles-mêmes le bannent temporairement. Un enferme, c'est très, 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 très sévère et je le regrette et je le déplore. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas chez Marvel et qui m'empêchent de lui afficher ou de lui prodiguer un soutien unilatéral. Et là, ce coup-ci, je n'irai pas de mains mortes. Je ne vais pas te couper, je suis très bon. Là, je vais être sans coeur. Je fais ce live, je vais te détruire et je vais te rendre service. En portée la première manche, Aline est en train de péter les plombs. Elle craque, elle supprime tout le monde. Tu remontes que psychologiquement, elle est en train de craquer, c'est ça qui est marrant. Bien fait pour toi. Là, nous en arrivons un peu à la pierre d'achoppement de mon plan, c'est-à-dire le moment où les choses se sont précipitées et où je me suis pris les pieds dedans. Ma première réaction, eu égard à la violence et au mandat de dépôt, donc au côté définitif de la peine et immédiat, ma pulsion a plutôt été de le défendre. Du coup, le plan, l'enchaînement des arguments était plutôt pensé en ce sens. Dans la réalité, il y a des choses qui me dérangent et qui ne sont pas dues, contrairement à ce que vous pensez, qu'à la théorie du dernier qui a parlé qui a raison, au sens où ce n'est pas parce que j'ai vu en dernier les vidéos de réponses des victimes qu'elles m'ont plus infléchi. Je suis assez convaincu que savoir se remettre en question est une qualité louable et en rien un défaut. Et alors tous les hétéros binaires de base et les Jean-Michel 1er degré et le Wakanda vont le prendre comme une faiblesse indigne. Je ne le prends pas comme une faiblesse, je le prends comme une forme d'intelligence, d'impartialité et je pense qu'on serait nombreux à avoir et gagner. Donc la partie suivante du plan a été rédigée plus tard et va mettre en lumière les ombres, oxymore, c'est-à-dire évoquer un peu le Gans Height, le côté obscur du youtuber incriminé et essayer, je l'espère, de dissuader quelques vocations. A commencer par la vocation du Clash. En fait, j'en ai un peu marre de la vocation du Clash qui est, je l'ai expliqué, le masque du vide. Instagram est l'empire du faux. Faux photographe et faux mannequin. CF, ma vidéo, encore une fois, qui précède ton arrivée sur la chaîne mais dont tu pourras mettre quelques quelques extraits. 500 dindons pour un boudin. La vraie question, c'est combien de femmes motivées à relever des défis, un homme décent peut-il réunir le même jour au même endroit ? Ma réponse, 5 max. Donc Instagram, l'univers des faux photographes et des faux modèles. Tout le monde avec les filtres, les filtres et temps, les filtres Instagram, cette théorie, souvenez-vous, toujours la colonne vertébrale de la logique barbare. Une invention technologique permet à un groupe de nouveaux arrivants d'accéder à un geste réservé auparavant à un primat. Donc Instagram, c'est l'empire du faux. Et cet empire du faux, hein, CF, ma vidéo, 500 dindons pour un boudin, cet empire du faux a donné lieu à un business du ressembler-moi. Ah bah oui, parce que si tout est faux, à la limite, rien ne nous empêche de ressembler à quiconque. Un ressembler-moi basé sur la présomption, hein, faux c'est le plus souvent, que la consommation d'un produit ou l'acquisition d'un lifestyle, ce lifestyle pouvant être l'alimentation, le sommeil, la méditation, etc., etc., allez vous amener à ressembler physiquement au modèle de la photo. Donc dans ce monde de barbare où on est présenté par, non pas sa production objective, mais par son nombre d'abonnés, comme si le nombre d'abonnés était un reflet arithmétique du succès, la question de finalement de la production objective arrive bien tard. Et donc du coup, quand tu n'as rien à servir, eh bien tu te lances dans la stratégie qu'on appelle la stratégie de l'opposition. Je l'ai déjà dit, je ne le répéterai jamais assez, un an ferme c'est trop, surtout quand tu lis les faits divers des journaux en ce moment, « Hier, une fillette est enlevée et violée dans la Vienne, le suspect principal est accusé d'un autre viol commis 48 heures plus tôt, il a déjà été condamné à 18 reprises, 18 reprises, le mec est dehors, suspicion ou condamnation, accusation d'un autre viol 48 heures plus tôt, le mec est dehors. » Là, on a un youtubeur qui n'a à ma connaissance violée personne qui est en prison, donc c'est très, 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 très dur. Deuxième avis personnel, il a été très mal défendu. Son avocat, on ne sait même pas s'il a été commis d'office tellement il est mauvais. « Quoi ? Non, je ne veux pas voir votre pog collection. » a hargué d'une série de vices de procédure au sens où une fois, il a été nommé par sa chaîne, puis par lui. Puis une fois, dans le nom de la chaîne, il manquait un mot. Je crois que sa chaîne, c'était Marvel, machin, truc. Puis un jour, on a dit que Marvel truc ou Marvel machin, donc il a dit « c'est pas lui ». Bon, ça me paraît très, très, très léger. Rien n'a été retenu. Par rapport à mon domaine d'expertise, beaucoup d'entre vous ont vu dans cette affaire une opposition entre la logique F et la logique H. Je réponds non. Psychodramatiser, ce que vous soupçonnez être une logique F, en fait, c'est lui qui l'a fait. Puisque sa série, sa playlist, ça s'appelait les dramas. Donc à un moment, c'est pas une logique masculine que d'aller grappiller une audience en cherchant des dramas avec des gens, notamment à partir du moment où ces gens te signifient ne plus en vouloir. Que plus jamais je ne commente cette vidéo, plus jamais je ne parle à qui que ce soit de toi. Et si tu reçois le moindre screen de moi qui ait parlé de toi ou qui ait répondu à quelqu'un à propos de toi, alors tu peux tout remettre en ligne. Je veux bien faire un contrat écrit, il n'y a pas de... Je sais qu'elle a généré, construit des fausses preuves, je sais qu'il n'y a pas de dick pic, je sais, je sais, je sais. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'à un moment, elle a d'une façon ou d'une autre, que ce soit elle-même ou son avocat ou son mec ou je ne sais pas qui, ont signifié à plusieurs reprises, ça suffit, on ne souhaite plus continuer cette série de dramas. Il y a un moment, tu comprends quel est ton intérêt objectif et tu arrêtes. Quand bien même l'autre t'envoie une petite pique dans un commentaire ou quoi, t'as pas quatre ans quoi. Moi, on m'envoie des piques dans les commentaires tout le temps, je n'en réponds quasiment jamais. Tu te tiens, tu vois, tu résistes à ta pente. On me dit également qu'elle a surjoué la petite victime en faisant la petite blonde qui pleure, en lui disant d'ailleurs, soi-disant il y aurait au conditionnel, je ne l'ai pas vu cet écran, il y aurait une conversation où elle aurait écrit la petite blonde qui pleure, ça attendrira les gens. Oui, certes, peut-être, mais encore une fois, il a utilisé exactement le même argument en disant, et cette fois-ci, je l'ai entendu, c'est quelque chose qu'il a dit, je crois, dans un live, je crois, pense, me semble me souvenir d'avoir entendu ça dans un live sur Twitch, il aurait dit le grand noir qu'on brime. Bon, il n'a pas dit brime parce qu'il a un vocabulaire un peu plus limité, mais enfin, c'est ce que j'ai compris, le grand noir qu'on brime, ça va être pratique avec Black Lives Matter, tu vois, je vais être celui qu'on veut faire taire. Donc, à la limite, les deux arguments sont aussi foireux l'un que l'autre, on a envie de les renvoyer dos à dos, et par contre, là où il s'est trompé, c'est que la victime expiatoire de la violence communautaire, il y a une hiérarchie dans les communautés. Et ça, il n'avait pas conscience. La carte, je suis noir, se couche devant la carte, je suis une femme. Et puis la carte, je suis une femme, se couche devant, on ne sait pas quoi, Christophe. Non, tu ne sais pas. Je vous demande de vous arrêter. Quelle indignité. Quelque chose que je voulais signaler, mais que j'avais déjà dit, que j'avais déjà mis en lumière, en vidéo, il y a très, très, très longtemps avant l'arrivée de Christophe, qui était que les trolls, que je connais bien pour en avoir été l'objet et continuer à en être l'objet, sont souvent des amoureux déçus. L'agressivité envers un personnage public vient souvent d'une admiration refoulée ou d'une envie de le serrer. Donc, je ne pense pas que Marvel ait eu une admiration refoulée pour, ni pour l'homme, la vent. Comment il s'appelle ? C'était... Bon, bref. Vous voyez de qui je veux parler, là, celui qui est comparé à Katsumi. Ni pour Aline Dessine. Donc, en fait, si ce n'est pas l'admiration refoulée, à mon avis, il y a peut-être envie de la serrer. Et je suis désolé, ça ne me plaira pas à tout le monde. Enfin, je connais quand même bien les rapports hommes-femmes. Je connais bien le fonctionnement du désir. Je sais à peu près le reconnaître chez les gens chez qui je le vois. Et il y a deux, trois allusions qui, moi, ne passent pas trop, en fait. Et son tout premier live sur Twitch était au sujet de mes organes génitaux qu'il avait baptisé Célestin. Mais il a également parlé d'un tas d'autres trucs à mon sujet dans ce live. Célestin, c'est la folle. Célestin, c'est qu'elle est moche. Qui la démarre ? Qui la touche pas de Célestin ? Elle se sent le caca. C'est vrai que parfois, c'est pas très propre. Attention, c'est le genre de meuf. Tu la touches. Elle peut te dire, attention, il m'a violé. Elle peut te dire ça. C'est une mythomène. Tout ce qu'elle peut raconter, pour moi, c'est du bidon. Par période, il parlait de moi plusieurs jours d'affilée dans ses live Twitch. Le plus souvent, c'était au moins une fois par semaine. En voici quelques extraits. Ali, non. Bon, il faut dire la vérité. Elle est pas fou. Je la déteste autant que vous, mais il faut pas être dans le déni. En vrai, elle est plus petite, mais tu sens qu'elle est maniable. La porte, elle est maniable. Elle est en boy de quoi jouer correctement. Le problème, c'est son comportement. Comment elle parle, comment elle s'exprime. C'est currant, mais si on enlève ça, on reste que sur le fusil, tu peux sauter dedans comme never. Le 3G, c'est régler le comportement. Sac poubelle sur la tête. Passe pas son Twitch à Ali, c'est vraiment Twitch. On va faire des rêves là-bas. Péter les plombs. Si Ali t'as vraiment... Enfin, pourquoi elle ne le passe pas ? Un, parce que je les trouve déplacés. Faudrait rappeler Alexandre pour savoir si c'est répréhensible pénalement. Mais en tout cas, même si ça ne l'est pas, je trouve ça déplacé. Je trouve que ça ne se fait pas. C'est inélégant. Et c'est vraiment la caricature du beau fâche-bébé dans un vestiaire qui parle avec ses potes, je sais pas quoi, de la fille à l'accueil en disant... Voilà. Et je t'enverrai quelques extraits, Christophe. Je vous laisse juges, mais encore une fois, il y a des choses qui ne m'échappent pas. Et ça, c'est la voie et c'est la façon de faire d'un hétéro binaire de base dans un vestiaire avec la nana qui ne peut pas choper, en fait. C'est une menteuse, ouais. Sur le mail, il y avait le nom de cette Aline Dessine. Son nom de famille. Avec ce nom de famille-là... Du point de vue de son milieu social, faire illustratrice, c'est mal vu. Ses parents n'étaient pas forcément super contents qu'elle soit illustratrice. Sa mère n'est pas contente qu'elle fasse des tatouages. Elle monte son cul. Son mec n'a pas plus été miné. Elle joue le rôle de mec. Lui, il joue le rôle de lui. Il y a aussi un complexe de dip. Donc, on voit qu'il y a un problème avec sa mère, mais elle n'est pas cultivée. Elle vit déjà de papa-maman, si on n'a pas tout ça. Plus de papa que de maman, je pense aussi, ouais. Elle ne vit pas de son métier d'illustratrice. Donc, faire genre, oui, je vis en fin de ma passion. C'est grigouillage de merde à 200 balles. Never, elle ne vit pas de ça. C'est elle qui dit comme quoi, ouais, moi, je défis ma mère. À disposition peut-être de certains produits. Certains opioïdes. Exactement. Regardez, c'est une toxico. Elle n'a aucune culture. Ce n'est pas possible, la blonde d'un gros. Ils sont tellement dans le délire féministe à fond qu'ils se disent, tant pis, je me sacrifie. Mon but sur Terre maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est de faire tomber des mecs pour viol, pour harcèlement. En tout cas, s'il n'avait pas envie de la serrer, il faisait bien semblant. Et puis, quant à la gestion de sa communauté, je trouve également ça, soit d'une grande inconscience psychologique, soit très malsain, d'envoyer sa communauté à l'assaut d'une autre. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Là, en l'occurrence, explicitement. Alors, certes, ça venait répondre à des fausses preuves et à ce qu'on veut, mais simplement, ce n'est pas un moyen sain et raisonnable de répondre. Si l'autre te dit femme ou publie des documents te mettant en cause et étant faux, tu n'as qu'une seule façon de répondre, c'est la voie légale. Lui envoyer ta communauté, c'est creuser ta tombe. C'est-à-dire que même quand tu ne les envoies pas, les gens qui te suivent et la plupart qui ont beaucoup de temps libre, parce que quand on est très actif sur les réseaux, c'est généralement qu'on n'est pas très occupé. Donc, on est étudiant ou c'est la nuit ou on est au chômage, etc. Donc, on s'occupe comme ça en interférant et en intervenant dans la vie des gens. Eh bien, on n'a déjà pas besoin de les lancer pour qu'eux-mêmes prennent l'initiative de contacter les gens dont on parle. Quand on les lance et qu'on les motive, on génère une meute et ça, c'est coupable. Enfin, à un moment, ta meute n'a pas besoin de toi pour être basse et lâche et vile. Donc, en plus, si tu la relances régulièrement en te prétendant menacé ou en te prétendant discrédité ou diffamé, tu génères un effet qui, de l'autre, effectivement, va être violent. Et si vous ne le croyez pas, c'est parce que vous ne l'avez pas vécu. Moi, j'ai eu une meute de féministe au cul. J'ai eu une pétition de 83 ou 84 000 personnes contre moi. J'ai eu des mails d'insultes et de menaces. Alors, certes, ce n'était pas « on va te tuer parce que ça reste des femmes », mais c'était quand même « on va te faire perdre ton taf, on va te faire virer de ton logement, on va te couper toute possibilité de te réinsérer ». Je l'ai vécu et vous ne savez pas ce que c'est. Et ce n'est vraiment pas agréable, en fait. Et je leur en veux à elle autant que je leur en veux à lui. Tu ne lances pas une meute car la meute ne réfléchit plus. On parle de gens qui n'ont déjà pas forcément tous le wifi dans toutes les pièces à la base, ou l'eau à tous les étages, comme on disait avant. En les lançant en meute, tu es certain que tu les départis de tout besoin d'objectivité et tu fais appel vraiment à leur instinct le plus vile et le plus bas. Tu fais comme les racailles, tu sais, quand ils s'en prennent à 4 ou 5 à un indigène, quoi. Donc ça, je suis obligé de le combattre et je suis obligé de le déplorer. Et là, en l'occurrence, je le dénonce, voilà. Et en plus, en jouant le combat de meute, c'est-à-dire l'affrontement des communautés, ce qu'a oublié Marvel, c'est que chaque communauté a un degré d'adhérence et que celles des filles adhèrent beaucoup plus. Elles les défendront jusqu'à la mort, tribalement et tripalement, comme je dis tout le temps, alors que celles des hommes se désolidarisent beaucoup plus vite. Je l'ai vécu moi-même quand l'autre youtubeuse, dont j'avais dit qu'elle faisait des vidéos simples, s'était mise à inventer un scénario de toute pièce, qu'elle a évidemment immédiatement supprimé devant le fait que... Où sont les faits ? Où sont les preuves ? Si tu ne les as pas, par contre, calme-toi parce que je vais t'attaquer. Et j'ai bien vu que même des gens de ma communauté, très rapidement, se sont retournés en fait. Alors qu'elles, au contraire, personne. Donc, toujours, plus on apprend aux gens à tirer, plus ils vous tirent dessus. Donc, l'adhérence des communautés mâles est assez faible. Et en réalité, beaucoup, dans l'ambition un jour de peut-être avoir un quelconque remerciement physique, sont prêts à vous lâcher. Donc, ne vous croyez jamais éternellement attachés à votre communauté si vous êtes un homme. Parce que si la fille joue bien, ou qu'elle a des copines, sachez qu'entre entrer en rapport avec elle ou vous défendre vous, un homme entrera en rapport avec elle. Parce que loin dans sa tête, à la fin d'un épisode de Zelda, il aura peut-être l'espoir de tremper son épée dans l'antre de la princesse. Donc, voilà. Donc, j'avais résumé cette partie par, je ne sais plus comment je l'avais appelée, je crois. Attention aux épigones. Tu sais, ces épigones, dans la mythologie, c'était ces fils de guerriers qui étaient allés venger leur père, enfin, qui étaient allés combattre sur les terres de leur père. L'internaute moyen qui s'ennuie a déjà assez envie de guerroyer. Ne le muez pas en meute de mercenaires pour vous. Parce que les mercenaires, non seulement ça fait beaucoup de dégâts, mais ça se retourne très vite. Voilà mes conclusions sur l'affaire Marvel. On aurait pu entrer beaucoup plus en détail et faire une vidéoscopie qui aurait duré toute la journée. Oui, il a pris cher. Oui, il méritait, selon moi, une amende parce qu'il a, du coup, généré un manque à gagner chez ces gens. Il leur a fait perdre des contrats. Donc, il méritait une amende du montant des contrats perdus. Et il méritait, selon moi, encore. Là, je me mets en position du juge. C'est totalement un jeu. On joue. Je n'affaire à rien avec la justice. Je m'amuse, tout simplement. Un amusement un peu sérieux. Moi, je l'aurais amendé. Je l'aurais striqué, c'est-à-dire banni temporairement, mais un mois, deux mois, trois mois, des réseaux. Et je l'aurais, comme on fait en presse écrite, contraint à publier un message d'excuses. En me disant, voilà, quelles qu'en soient les raisons, à partir d'un moment, j'ai lancé des raids, qu'il appelait d'ailleurs des... Il disait pas raids, enfin... Il disait des gangbangs. Voilà. Il disait, on va gangbanguer ces commentaires, etc. Eh bien, ça, ça ne se fait pas. Voilà. Ça a des conséquences qu'on n'imagine pas parce qu'encore une fois, il est très difficile de tenir une meute de chien lâché. Et voilà, j'aurais fait ça. Et évidemment, dans le cas d'une récidive, alors je lui aurais mis du sursis. Et dans le cas d'une récidive, je lui aurais mis du ferme. J'aurais pas mis du ferme la première fois. Mais bon, dans tous les cas, son business model de clash systématique est malsain. Et, 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 son intégrité ne me semble pas au conditionnel parfaite, eu égard aux recherches, encore une fois, qui ont été faites sur ces soi-disant qualifications. Je sais que je vais probablement perdre des abonnés en me désolidarisant, mais j'ai toujours essayé d'être impartial dans mes jugements et de me remettre en question quand je me trompais. Et vous ? Et vous ? Êtes-vous capable de vous remettre en question ? Êtes-vous capable de dissocier vos tripes de votre esprit ? Êtes-vous capable de faire preuve d'un semblant d'objectivité ? Et de ne pas céder à vos pulsions, à vos penchants et à votre pente ? Eh bien, ça va être l'occasion de le montrer en commentaire ci-dessous. ...tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. ...